Patrick Tambay est né le 25 juin 1949 dans la capitale française. Doué pour le ski, il sera un compétiteur redoutable sur les pentes enneigées avant de remporter le volant Elf en 1972. La vitesse, toujours avide de vitesse, Patrick sera engagé en Formule Renault puis F2 avant de vivre le rêve américain et de poser ses roues sur les circuits de Formule 1. C'est en 1977 que Patrick vivra une saison pleine. Engagé sur deux tableaux, en Can-Am aux Etats-Unis pour le compte de Haas et chez Surtease en F1. C'est à bord d'un prototype Lola T333 CS qu'il se distingue. 8 courses et 6 victoires en poche, le drapeau français flotte souvent sur les circuits US. Il est sacré champion de la catégorie. En parallèle, il court en F1. Ses premiers tours de roues en F1 se font volant d'une F1 badgée Surtease. Mais n'arrivant pas à se qualifier pour sa première épreuve au Grand Prix de France, il s'associe dès la course suivante avec l'écurie Theodor Racing moyennant finance. Le français compte bien s'inscrire dans la durée, dans la catégorie reine. Il met toutes les chances de son côté et le Grand Prix d'Allemagne est pour lui un tremplin. Il y marque son premier point en passant le drapeau à Damier en 6ème position. Les grandes écuries sont aux aguets, le français s'est fait remarquer. Au terme de sa saison, il se classe 18ème au général avec 5 points en 7 Grand Prix. Recruté par McLaren en 1978, Patrick va vivre deux saisons cauchemardesques et le mot est faible. Les M26, 28 et 29 ne sont pas au niveau attendu. Le français est souvent en proie à des problèmes mécaniques en tout genre. La galère absolue, il est classé 13ème au championnat pilote 78 et bon dernier à 0 points en 1979. S'ajoutent à cela de nombreux accrochages et accidents en tout genre, le français est dépité. Son passage dans l'écurie britannique est un désastre. Patrick avait d'ailleurs déclaré Lorsque McLaren m'engagea en F1 pour 78 et 79, ce furent les pires années de son histoire et de la mienne. Remplacé chez McLaren par Alain Prost, qui débute en F1, Patrick décide de revenir en Calam en 1980. Comme en 1977, il s'impose avec la forme 10 courses et 6 victoires après quelques joutes avec son rival Geoff Brabham. Titré Outre-Atlantique pour la deuxième fois, Patrick enfile de nouveau les gants en Formule 1 en 1981 au sein de Théodore Racing, l'écurie qui l'a fait débuter plus tôt en Formule 1. Mais à la mi-saison, il rejoint Ligier et prend le baquet de Jean-Pierre Jabouille. Juste récompense après ses résultats honorables chez Théodore. Mais la fin de saison est un calvaire. Patrick ne parvient qu'à marquer qu'un maigre point. Saligier, au moteur Matra, Erika C-30 et à de nombreuses reprises, le français gratifie son équipe de quelques fautes de pilotage comme un Mansa. Agacé et frustré par ses performances, il a lâché la F1 me gonfle, je rentre chez moi et je ne reviendrai en F1 que si Renault ou Ferrari m'appellent. Lassé et fatigué de ne pas performer en F1, Patrick commence un nouveau championnat Can-Am en 1982 et abandonne dès la première course. Mais c'est Enzo Ferrari à la surprise générale qui choisit de remplacer Gilles Villeneuve, décédé en Belgique lors des essais. Quoi de plus beau pour Patrick de remplacer son ami Gilles et de pouvoir enfin montrer toute l'envergure de son talent au volant de la Ferrari 126 C2. C'est au cours du week-end du Grand Prix d'Ockenheim que le sort s'acharne une nouvelle fois sur les rouges. Didier Pironi, la victime d'un violent accident au cours du week-end et se blesse gravement. Le pilote, tricolore, est alors le seul en piste pour défendre les couleurs de la Scuderia le dimanche. Avec Panache et malgré les événements liés à l'accident de Didier Pironi, il décroche sa première victoire et remercie chaudement le Grand Enzo de lui avoir fait confiance. Keke Rosberg sera finalement sacré champion du monde des pilotes, mais c'est la firme de Maranello qui est titrée au championnat constructeur. Avec 25 points et une victoire en Allemagne, Patrick termine 7e au classement pilote. La saison suivante, le français obtient de bons résultats avec 5 podiums et une victoire pleine de symboles à Saint-Marin sur le circuit d'Imola. 4e au classement pilote à la fin de la saison, Patrick obtient son meilleur résultat dans la catégorie reine. L'ingénieur italien Mauro Forgeri avait d'ailleurs fait les éloges du Parisien. Un homme intelligent avec un corps et un esprit sain, et que c'était un vrai bonheur de travailler avec un garçon aussi méticuleux. Débarqué de chez Ferrari, Patrick rejoint Renault. La saison tout entière sera une catastrophe. Un maigre podium glané au Grand Prix de France à Dijon est la seule satisfaction de la saison 1984. La Renault baptisée RE50 a manqué cruellement de fiabilité. Classé 11e à l'issue de la saison, il est reconduit au sein de le Kiryu Renault pour la saison suivante. Le championnat 1985 n'est guère plus joyeux. La RE60 n'a pas vraiment progressé. Seulement deux podiums au compteur pour Patrick, avec deux 3e places à Estoril, au Portugal et à Saint-Marin, sous le tourniquet d'Imola. La nouvelle écurie As accueille Patrick en 1986 pour ce qui sera la dernière saison du français en F1. C'est une dernière saison extrêmement difficile que le français va vivre. 14 Grand Prix émaillés d'accrochage et de manque de fiabilité de sa THL1 puis de la THL2. Son meilleur résultat, il l'obtiendra finalement au Grand Prix d'Autriche avec une 5e place. 15e avec deux points en tout et pour tout au classement pilote, il se retire de la F1 après avoir disputé 114 Grand Prix. Patrick Tambet sera monté à 11 reprises sur le podium, aura décroché deux victoires et assuré 5 pôle position. Patrick s'essaie à d'autres épreuves mythiques, le Paris-Dakar par exemple, et en 1989, il s'alignera pour la 4e fois, au départ des 24h du Mans, dans le team TWR au volant de la Jaguar XJR9. Il se classera 4e et 8e au général du championnat du monde des voitures de sport. Patrick est devenu consultant pour la télévision et la radio et s'est lancé dans la politique après sa carrière de pilote automobile. Max F. Alive tenait à rendre hommage à Patrick à l'occasion de son 71e anniversaire. Bon anniversaire Patrick ! Il Rub'en avait la 1974 de Paris. On s'est dit que en été en osoby passées après sonsuchides pour les voitures de sport lors des voyageurs de sport. OuCH сюда ! J'aime beaucoupgebra ciao ! Pays en Filme bar aux Evri